Yahu b'ti bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée donc non tu ne te trompes pas, on est bien à lundi et pourtant je vais te présenter un yaoi donc pas de panique, il y aura bien une vidéo yaoi aussi vendredi prochain mais j'avais envie de rajouter une vidéo yaoi tout simplement parce que j'en ai une pile énorme à lire je te mettrai une photo en fin de vidéo j'ai tellement une pile énorme que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je rajoute un petit peu de temps en temps et ça me faisait plaisir de t'en présenter un donc on va parler de Omae wa Itsuji donc du coup le manga Omae wa Itsuji est un manga des éditions Taifu nous sommes en genre romance étrange de vie l'oeuvre date quand même de 2014 au Japon et la série est sortie du coup en août 2017 en France donc pour une fois je n'ai pas trop de retard pour présenter un manga des éditions Taifu et du coup en ce qui concerne le manga, car je vais te le mettre au dessus et en ce qui concerne l'âge conseillé, il est âge conseillé aux 16 ans et plus parce que je l'ai vu sur un site marqué 14 ans et plus mais je ne suis vraiment pas d'accord, il vaut mieux quand même avoir 16 ans pour lire cette histoire donc du coup c'est parti, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirai tout simplement que pour moi c'est un méga coup de coeur et en ce qui concerne la qualité de l'oeuvre, je ne vais pas aller par 4 chômains je vais aller assez rapidement pour une fois c'est tout simplement un méga coup de coeur certes on n'est pas sur un scénario très très travaillé, très très recherché comme certains mais autant le scénario peut-être et l'idée de base est peut-être simple et on ne casse pas 3 pattes à un canard mais c'est un sujet et un thème que je n'ai pas revu très très régulièrement l'idée de base justement du travail etc la façon dont toutes les choses s'abordent sont plutôt originales et donc du coup ça a tout simplement été un méga coup de coeur j'ai adoré le scénario, j'ai adoré comment l'histoire est développée j'ai adoré aussi qu'il n'y ait qu'une seule réelle scène de sexe dans le manga une scène de sexe qu'on n'aura qu'à la fin du bouquin donc ça laisse une histoire au départ toute douce, toute adorable, toute moelleuse et on voit plein de petits moutons sur la couverture bah c'est aussi mignon que ça tout simplement cette oeuvre elle est aussi géniale que certains autres mangas que j'ai pu lire récemment ça va être dans les mangas des éditions Taifu que j'ai pu lire cette année ça va être mon plus gros coup de coeur à vérifier parce que j'ai un petit doute au niveau de tous les titres que j'ai pu lire cette année de Taifu mais je pense que ça va être mon plus gros coup de coeur de chez Taifu tellement que cette histoire est juste sublime on n'est pas sur quelque chose de très recherché on n'est pas sur quelque chose où on va avoir des retournements de situation de ouf tout est facile, tout est classique mais autant cette série vaut quand même le coup d'être lue j'ai juste vraiment surkiffé ma lecture et je ne regrette absolument pas du tout cet achat il faut savoir que vraiment à chaque fois les maisons d'édition Taifu j'y vais vraiment à reculons j'ai toujours peur parce que la somme enfin le prix du coup du manga douille par rapport aux autres mangas je l'ai toujours dit sur cette chaîne si je ne présente pas beaucoup de Taifu ce n'est pas parce que je n'aime pas cette maison d'édition c'est juste par rapport à leur prix qui pour moi ne rentre pas dans mon budget et là je ne regrette absolument pas cet achat d'ailleurs je ne sais plus du tout, je t'afficherai ça si le mangaka a d'autres histoires disponibles en France si c'est le cas je pense réellement me pencher dessus donc je ne vais pas aller plus loin je te mets tout simplement ma petite note d'ensemble pour que ça puisse un peu plus peut-être te guider par rapport au rendu et à la façon dont est travaillée l'histoire si elle est suffisamment développée etc mais personnellement moi je te la conseille à 2000% et franchement si tu avais envie de faire un petit yaoi des éditions Taifu je te conseille vraiment cette oeuvre aller juste au top on termine cette vidéo en beauté tout simplement parce que j'ai eu un méga coup de coeur en ce qui concerne l'ensemble des couvertures et j'ai vraiment craqué pour le rendu total du coup du manga donc en ce qui concerne l'illustration de la jaquette donc voilà pour l'avant l'image se poursuit ce que j'ai aussi énormément adoré donc du coup c'est la position des personnages les petits montons qui au final ont un sens par rapport au choix de l'illustration on a du coup comme des petites guirlandes qui sont très mignonnes parce que ce sont des étoiles là aussi si on réfléchit bien elles ont une logique en fait à leur présence donc j'ai vraiment adoré j'ai adoré du coup qu'on ait sur tout l'ensemble de la jaquette les bandes rose et jaune avec deux tons plus ou moins de jaune et de rose en dégradé ici on a une toute petite présentation de l'auteur et juste sa date de naissance son groupe sanguin et vit actuellement à la préfecture du coup de Kanagawa on a ici du coup la tranche qui est aussi dans les tons jaunes donc ça c'est pas mal parce que c'est le jaune assez discret donc ça ne va pas trop perturber il me semble que beaucoup des mangas de Taifu la tranche est blanche donc c'est pas plus mal et en ce qui concerne l'illustration à l'arrière j'adore le choix j'adore du coup le fait que le personnage soit en train de se cacher et gêner avec son pauvre petit t-shirt et j'adore aussi le choix du coup des petits moutons qui sont encore partout et le résumé du coup qui est écrit en décalé ça j'adore énormément quand c'est pas droit et j'aime bien aussi parce qu'il y a toujours une petite phrase d'accroche du coup en gras c'est toujours les phrases d'accroche qui vont me convaincre moi au niveau de l'achat donc du coup déjà rien qu'en ce qui concerne la jaquette méga coup de coeur en ce qui concerne par contre qu'on enlève la jaquette personnellement bof bof parce que ici on va avoir une petite BD en plus donc ça moi personnellement c'est rare que je les lise je regarde souvent l'illustration et après je choisis du coup si je vais lire ou pas par contre ce que j'ai bien aimé c'est qu'à la fin on a le post-face avec aussi là un petit mot du coup du mangaka apparemment et tout simplement j'aime bien parce que ça va faire une page en moins dans le bouquin et c'est pas plus mal voilà et puis ça c'est pas vraiment le truc que disent les gens donc qu'ils soient sous la jaquette c'est plutôt pas mal donc du coup quand on ouvre le manga on a droit à une image en couleur certes il faut savoir que le personnage en question c'est un personnage qui a volé mon coeur pendant la série mais autant l'illustration là ne vole absolument pas mon coeur et je la trouve bof voilà après c'est un choix personnel en ce qui concerne du coup quand on continue on a une page de sommaire avec du coup les chapitres on a les numéros dans les petits ronds pardon j'allais dire qu'il n'y en avait pas ici on a un petit mouton ici on a encore la petite garlande qu'on avait sur la jaquette et on commence avec une sublime page de chapitre et après on commence l'histoire je vais quand même te montrer l'image là parce qu'ils sont en mode shibi et j'aime trop les shibis la vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir pense surtout à les t'abonner c'est rapide et gratuit ça prend vraiment deux secondes n'oublie pas de partager la vidéo si elle t'a plu sur les réseaux sociaux n'oublie pas du coup de me rejoindre sur mes réseaux sociaux ils sont marqués dans la barre d'infos pense à me mettre du coup aussi en commentaire si tu connaissais la série ou pas du tout si je t'ai donné envie d'acheter quand même ou absolument pas et si toi tu as déjà lu ce manga n'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire ça me ferait très plaisir de le découvrir et donc du coup je te retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et je te retrouve vendredi pour un nouveau yaoi bye